Musique Première édition en 2014, elle vient d'où ? Elle vient de l'idée de revenir un petit peu aux sources du cyclosport. On cherche plutôt des épreuves conviviales où on peut évidemment, dans l'effort, retrouver sportivité et convivialité. A la 6ème édition, par rapport à une première qui était à 105 participants, qui était très très bien pour une première édition, nous sommes aujourd'hui à 180 partants. Donc c'est un maximum pour lequel nous ne devons pas dépasser, puisqu'il faut absolument garder convivialité dans cette épreuve sportive. Ce qui nous permet d'avoir une ambiance vraiment extraordinaire, et ça se retrouve d'ailleurs très très bien autour de la table. Voilà, tout ceci, et entourer des bénévoles, ça crée des liens, des habitiés qui naissent, et c'est ça, finalement, l'objectif essentiel recherché. L'occasion m'en est donnée, et vraiment remercier cette équipe de bénévoles qui s'engage sur les trois journées, avec quand même du travail aussi en amont. Et ils sont, dans la grande partie, responsables de cette ambiance que nous trouvons sur la Forest Sim, parce qu'ils sont auprès des participants, auprès des cyclistes, chaque instant, pour les aider, les encourager, les recevoir, les conseiller et les sécuriser. C'est un paysage très beau, c'est un paysage très beau, c'est un paysage très beau. Chaque étape est magnifique, on a des super belles routes, la traversée de la Suisse, c'était incroyable. Donc voilà, c'est que du bonheur, avec toujours une belle organisation. Les évolutions, c'est des évolutions de parcours, voilà, on reste, on reste sur le massif du Jura, il faut s'adapter. Mais bon, je pense que le concept est bon, et on est sur une bonne voie pour durer un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada